Musique Alléluia Le dimanche dernier nous avons enseigné sur la communication dans le couple Amen Et dans cet enseignement nous avons dit que la communication vient de Dieu n'est-ce pas Et nous avons pris l'exemple du jardin d'Eden où on a mis Adam, où on a mis Ève Où on a mis Adam et Ève est venue selon la volonté d'Adam et Dieu les a bénis Amen Et on s'est rendu compte que c'est de là qu'est parti le fruit interdit que Ève a pris Qu'elle a mangé Recommandé par qui une troisième personne Qui est venue dans le monde de la communication Au départ ils étaient deux Après ils sont passés à trois La troisième personne ça ne sert pas Donc vous allez voir que dans le foyer très souvent nous faisons rentrer des personnes extérieures à notre foyer Qui influencent très souvent le foyer Et du coup le foyer connaît un désastre Il connaît ce qu'on appelle le malentendu n'est-ce pas Et ça fait que ça frise un peu tout ce qui est comme bénédiction au sein du foyer Alléluia Et nous avons compris qu'il y avait une bonne communication qui était importante n'est-ce pas Et on a compris que quand la communication n'est pas bonne L'homme fait beaucoup d'erreurs Alléluia Alors Adam qui avait l'autorité Qui savait que Qui savait que tout ce que Dieu lui avait dit Avaient la possibilité de dire à Ève non C'est parce que Dieu m'a dit Il m'a dit Que le fruit est interdit à ma consommation Donc je ne mange pas ce fruit Mais la Bible dit qu'il était à côté de qui Ève Amen Pourquoi étant à côté quand Ève communiquait avec l'autre Il n'a pas interdit, il ne s'est pas interposé Il a laissé les choses faire Maintenant beaucoup ont tendance à dire Oui aujourd'hui si on souffle là c'est la faute de la femme Faux Non La faute n'est pas de la femme C'est nous l'homme L'homme n'a pas joué son rôle d'homme Parce que ça a été la première personne qui a été révélée par Dieu Donc normalement quand tu es révélée par Dieu Dieu te donne les prescriptions Pour que tu puisses Parce que c'est de Adam que devait venir La régénération du monde Par Dieu N'est-ce pas Adam ayant reçu Toute la science Toute la formation Que Dieu lui a donné Mais il ne l'a pas multiplié Il l'a gardé pour lui Amen Donc vous comprenez que La Bible dit que ce n'est pas un manque de connaissance Comme le monde périt Mon peu périt C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Est-ce qu'Eve a reçu la même connaissance ? Amen Elle a écouté une troisième personne Parce que c'est lui-même qui devait lui parler Il ne lui a pas parlé Et je vous comprenez un peu Donc très souvent Dans nos foyers Nous souffrons Parce que la personne Qui devait nous donner Les vraies informations Elle ne nous donne pas Quand un homme N'est pas communicatif dans un foyer C'est dangereux C'est dangereux A force Ou par manque de communication La femme prend Le devant des choses Pour dire Comme il ne veut pas me donner Les instructions qu'il faut Alors moi je prends le devant Et comme elle n'a pas l'autorité Elle est en heureux Pour Dieu Alléluia Gloire à Jésus Alors vous avez vu que A défaut de la bonne communication Eve a amené Adam A fait quoi ? A péché J'ai aussi parlé de l'écoute J'ai parlé de l'analyse Et dans notre jargon On appelle ça Discerner Cela voudrait dire quoi ? Nous avons pris L'exemple de Sarah Qui dit à son mari Prends notre servante Il faut aller avec elle Parce que moi là Je suis un peu bizarre Et de toute façon Je te vois J'ai comme l'impression Que tout ton problème Tourne autour de l'enfantement Donc pour ne pas que la maison Soit comme ça Prends Agar Fais l'enfant avec elle Amen Maintenant Abraham se lève Il fait l'enfant avec Agar Et la Bible dit Après que Ismaël soit venu Quelques temps après Elle tombe enceinte Maintenant qu'elle est tombée enceinte C'est la même encore Qui dit Il faut chasser Agar et son enfant Parce qu'il ne peut pas hériter Il ne peut pas L'enfant ne peut pas hériter Avec son fils Isaac Alléluia Et la Bible dit Abraham était fâché Ce n'est pas le moment Où il fallait se fâcher ? Ou bien ? Ce n'est pas là Il fallait se fâcher C'était au commencement Il fallait dire non Maintenant que tu as fait la chose On est dans la conséquence La femme qui te parle Elle devient ton autorité Et regarde la réaction de Dieu Dieu dit Mais Abraham tu te fâches pour quoi ? Tu n'as pas à te fâcher ? Ce que tu dois faire Tu dois obéir A ce que veut Sarah Tu as commencé Il faut terminer Alléluia Vous voyez un peu Comment des fois Quand nous sommes dans nos foyers Nous nous induisons en erreur Et après On cherche toujours Des personnes Sur qui il faut mettre le chapeau Non, non, non Des fois Tu es déjà disqualifié par Dieu Depuis ta maison Puis tu viens à l'église Maintenant quand ça ne va plus On accuse le pasteur On accuse l'église Ça n'a rien à voir Non Alléluia C'est pour cela que L'enseignement est très important Il faut qu'un enfant de Dieu Soit encadré Pour ne pas tomber Dans les mêmes erreurs Que qu'ont commis Nos prédécesseurs Alléluia Nous allons voir aujourd'hui La partie 2 De la communication Et je pourrais dire Le manque de communication Dans le couple chrétien Qu'est-ce que ça nous engendre Ça nous amène à quoi Alléluia Nous allons voir On va lire dans Esther 1 Verset 9 à 15 Je lis la parole de Dieu Oui ma fille La reine Vachy Fit aussi un festin Pour les femmes Dans la maison royale Du roi Azérus Au 7ème jour Comme le coeur du roi Était réjoui Par le vin Oui Il ordonna à Méhumah Bistar Arbona Bictar Abactar Zétar Et Carcasse Les 7 énuques Qui servaient devant Le roi Azérus Oui D'amener à sa présence La reine Vachy Aussi la couronne royale Pour montrer sa beauté Au peuple Et aux grands Car elle était belle Des figures Mais la reine Vachy Refusa De venir Alléluia Amen Alors ici Ce point là C'est Comment communiquer Avec un homme D'autorité Avec un époux Qui aime Qui est autoritaire Amen Alors vous voyez Dans le foyer Il y a des hommes Très autoritaires Amen Ça c'est leur nature C'est leur caractère Mais par rapport A ce caractère Que pense Dieu Quand ils épousent une femme Ici nous nous rendons compte Que nous avons affaire A un homme Qui est Azérus Roi d'Israël N'est-ce pas Et qui va avoir Dans sa vie Toute sa vie Deux femmes Mais nous allons parler Un par un C'est-à-dire que Le premier caractère Avec la première femme La Bible dit Il organise un festin Maintenant dans ce festin Il savait que sa femme Est très très belle de figure Il invite ses amis Et là On dit Il était un peu Un peu dans le verre C'est-à-dire qu'il avait Un peu bu Un peu trop N'est-ce pas Maintenant il dit à sa femme Viens Viens Je vais te présenter A qui A mes amis Pour qu'ils contentent Ta beauté Amen Maintenant Regardez ce qui va se passer La femme La femme dit Non Je ne reviens pas Alléluia Amen Juste cette parole Va enlever Le pouvoir Ça veut dire que Le fait Va enlever Le fait Qu'elle soit Mariée à Zérus Alléluia Amen Vous allez vous rendre compte Que Quand on S'attache à un homme La première des choses Qu'il faut savoir C'est son caractère C'est pour cela Qu'un enfant de Dieu Ne se jette pas Comme ça dans une relation Amen Alléluia Si tu n'as pas demandé A Dieu De révéler le caractère De celui vers qui tu vas Souvent tu vas partir Et c'est dans le mariage Que tu vas découvrir Le caractère Et comme maintenant Toi tu seras face à cela Alléluia Ça peut t'amener A être disqualifié Parce que tu n'as pas d'abord Premièrement Cherché à savoir Qui il est C'est comme quand on doit Fréquenter une église On demande à Dieu Quel est le caractère De l'église Alléluia Si tu ne cherches pas A savoir le caractère De l'église Et que tu viens dedans Tu commences à murmurer Tu as un problème avec Dieu Dieu t'a donné L'orientation La position réelle Dans quelle dimension L'église opère Où le serviteur de Dieu Opère Est-ce un prophète Est-ce un pasteur Est-ce un évangéliste Est-ce un docteur Alléluia Maintenant quand tu vois La dimension dans laquelle L'église se situe Quand tu viens Si elle est adaptée A ton besoin Tu t'attaches Il y a des personnes Qui viennent à l'église Parce qu'ils aiment la parole Et ils s'attachent à la parole Quand il n'y a pas la parole Ils sont dérangés Il y a d'autres personnes Quand ils viennent dans l'église Ils n'ont besoin Que de révélation La parole Ce n'est pas le problème Le pasteur a dit quoi Suis-moi Suis-toi J'ai pas bien compris Mais le pasteur a dit quoi Vous allez voir ce type de personnes La parole Il s'en manque un peu Donc vous allez voir que Ils auront la puissance Ils auront le miracle Mais ils n'auront pas La transformation De l'intelligence Et ces personnes Ils n'ont pas loin Alléluia C'est comme une femme Pour rentrer dans un foyer Il faut chercher à savoir Qui est l'homme Qui est le foyer Amen Dieu peut même t'amener Jusqu'à sa génération intérieure Dans sa famille C'est quoi qui la caractérise Quand tu as le caractère Maintenant de l'homme Tu rentres Tu sais que tu connais Déjà le caractère Tu n'as pas maintenant Besoin de dire Ah je suis arrivé dans le foyer Je ne savais pas qu'il était comme ça Frère Il est bon pour un enfant de Dieu De savoir Là où il met des pieds avant Alléluia Regardez La Bible dit que C'est une personne aussi Qui vient D'une famille de princes Royales Donc est-ce que là-bas On ne joue pas avec l'autorité A partir du moment Tu as reçu l'enseignement Regardez Entre celui qui est chrétien Et qui commet un acte d'impudicité Et celui qui vient d'arriver Dans l'église Je dis celui qui est chrétien Et qui a reçu toutes les recommandations La parole Qui a été présentée à Dieu Qui a confessé l'évangile Baptisé tout et tout Et qui a reçu Le Saint-Esprit Qui a reçu Toutes les grâces Pendant tout son parcours Où on peut l'appeler On peut le qualifier chrétien Et celui qui arrive Et qui commet un acte Le même type d'acte Que toi qui es dans l'église Depuis un temps Et qui a reçu Toutes ces ordonnances là La conséquence est beaucoup plus violente Avec celui qui est depuis longtemps A l'église Que celui qui vient d'arriver Amen Alléluia Parce que tu as la connaissance Tu sais Vas-y le savez Elle sait qu'on ne joue pas avec l'autorité Elle a joué avec l'autorité Du roi Azurus Automatiquement le roi était irrité Il était en colère Parce que là C'est son honneur Est-ce qu'on ne joue pas avec l'honneur Quand on parle de royauté Là c'est l'honneur Regardez les rois Comment ils sont habillés Regardez le palais Qu'ils habitent Regardez l'or Comment les palais sont parés d'or Regardez même le sol Même Ça dit que Un petit trou blanc comme ça Tu vois ça dedans Mais ils vont virer la personne La propriété de taille Quand les gouvernants passent Ils font comme ça Vire Et puis ils regardent S'il y a une seule Touche de poussière La personne est virée On ne joue pas avec un roi Vas-y le savez Mais elle a désobéi au roi La Bible dit Parce qu'elle a désobéi au roi Tout de suite qu'elle s'est passée Il a pris une décision Il a même oublié que c'était sa femme Il dit non Celle-là Elle doit quitter ma maison Amen Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner À la fin de ce matin Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Il y a tant de divorces Et les divorces très souvent Sont récurrents dans le foyer chrétien Parce que nous nous marions aujourd'hui Par Je ne sais pas si c'est un concept On suit le mouvement On oublie aujourd'hui Comme c'est la mort On oublie aujourd'hui que Quand tu te maries À l'église Il n'y a pas de divorce Amen C'est pour ça Il faut prendre son temps On prend le temps On étudie On prie Alléluia Amen On étudie la personne On demande à Dieu Quel est le caractère de la personne Dès qu'on découvre Le caractère de la personne Alors On sait maintenant Là où on met les pieds Mais ce n'est pas quand tu es venu dedans Non Quand il est là dedans On va se découvrir faux Tu as échoué On n'est pas dedans pour découvrir C'est comme les relations sexuelles Beaucoup sont très très faciles À la relation sexuelle Non Si on n'est pas en contact Comment on va se connaître C'est faux Dès lors tu commences à faire Avant de parler à Dieu L'Esprit de Dieu te quitte Tout ce que tu vas faire Il sera chardel C'est lâché Alléluia C'est pour cela Il n'est pas facile C'est vrai C'est difficile De se marier Ou de s'attacher À quelqu'un qui est chrétien Ou de faire les choses Mais dans ça là Il y a l'élévation des dents Il y a la grâce des dents Pourquoi sommes-nous chrétiens ? C'est parce que nous avons pour perdre Dieu Pourquoi ? En cas de situation Vers qui nous devons nous retourner C'est lui Dieu C'est lui La Bible dit qu'il a fait le monde Par sa droite et l'enfante Donc ce Dieu là Personne ne peut le reculer Quand il prend un décret pour toi Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire non Les autres on les appelle les dieux Mais lui Le Dieu Le Dieu C'est-à-dire qu'il est unique à son genre Ce Dieu là Quand on le sait Et qu'on le sait très bien Sur ces principes Tu vis longtemps Vive longtemps Et Par ton mariage Et par ton travail Et par tes finances Ce n'est pas la vie En nombre d'années Non Mais vivre longtemps C'est d'avoir le cœur Tranquille Avoir la paix du cœur Vous savez On peut être dans un endroit Très 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 Rempli Ou bien où On croit qu'on est dans une abondance Mais où on ne peut pas vivre Amen Amen Où d'autres se disent Moi je suis marié C'est l'essentiel Alors J'ai la vie Faux On peut être dans le mariage Et puis mourir On peut être dans le mariage Et puis souffrir Amen Alléluia Amen Dieu ne te dirait rien Parce que tu as sauté des principes Tu as fait des choses Comme tu te fais toi Amen Amen Il ne te dirait rien La vie dit qu'il est là en colère Et deuxièmement La deuxième raison Est que nous sommes sous Christ Dans la dispensation de la grâce Dont la grâce Nous donne beaucoup plus de temps A nous repentir Mais ce qui est dangereux Avec Dieu C'est que Il te laisse faire Jusqu'à ce que S'il ne t'a pas pris Il va te toucher derrière Quand tu fais des enfants Les enfants sont comme Après Les enfants ne reçusent pas Les enfants c'est des gangsters Ils agressent Ils sont au pied des immeubles Ils ne veulent pas aller à l'école Ils n'écoutent pas Ils font ce qu'ils veulent faire Donc il n'y a pas de réussite A l'horizon Dieu te fait rappeler Ce que tu avais fait autrefois hier Mais quand quelqu'un souffre Pour le principe de Dieu Vous allez vous rendre compte Que cette personne là Cette souffrance ne sera pas vaine Vers la fin Elle va porter tes fruits Même si tu as fait un seul enfant Le seul enfant que tu as fait Va t'amener vers l'élévation Alléluia C'est pour cela que Il est bon pour un enfant de Dieu D'aimer les principes de Dieu Et pour ne pas tomber Dans la conséquence Alléluia Alléluia Il fallait juger au début Non ? Tu vas aller chercher mon cousin On va aller chercher Celui qui nous a mariés Trop tard Il fallait essayer Connaître mon caractère Ma soeur C'est pas maintenant Il faut juger Dévant le monde là Tu m'as Tu m'as Tu m'as honnit Tu m'as déshonoré Il y a des femmes Qui ne font même pas C'est-à-dire qu'elles ne se posent même pas La question de savoir Est-ce qu'il y a une autre personne Est-ce que là où Est-ce que je dois parler ? Il y a des personnes Qui prennent la parole Quand leurs maris sont là C'est une désobéissance Quand le mari est assis Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit à la parole Vous allez dans sa famille Attends qu'il parle Et il dit là Ma femme qu'est-ce que tu en penses ? Tu dis mon chéri Ce que tu dis là C'est ce que j'ai dit Alléluia A partir du moment On prend la parole Là où il ne fallait pas Prendre la parole Quand l'autorité est là C'est pour ça qu'on parle De l'autorité L'autorité C'est la représentation divine De Dieu Dans ton foyer Dans ta maison Partout Donc quand l'autorité est là La femme doit Se Voilà Ça dit que tu te mets Totalement en retrait de tout Ton mari est là Attention mon mari est là Vous allez voir Un homme Un homme Qui est mis à sa place Dans son respect Amen Ce sera un époux heureux Un époux fidèle Dès lors son autorité est foissée Mon frère ou ma soeur Tu as ouvert la porte De là Du pays S'il n'est pas heureux Dans sa maison Il sera heureux De l'autre Amen Là où toi tu méprises Quand il arrive là-bas On coupe ses ongles On lui fait manucule Pénicule Il ne faut pas faire De ton téléphone Il y a des gens qui sont prêts Ils sont prêts Ils sont prêts à ça Tu jettes Ils accueillent Amen Non Quand tu vois ton mari C'est un Dieu dans ta maison Mes enfants Ce que je vous dis là Ce que je vous dis C'est clair Ton mari C'est le Dieu de la maison Amen On ne devait même pas l'appeler Par son nom Il devait s'appeler papa Le premier fidèle de ma maison C'est ma femme Le jour elle a commencé A me désébéir Il me trahit Tu ne peux pas me trahir Mais si elle respecte mon action Elle respecte mon autorité Elle respecte ma présence Vous allez voir Tout le monde s'alligne Mais tu t'arrêtes comme ça Pour ton mari Mon frère Il n'y a pas de problème Il faut revoir ta position De christianité Amen Dès lors tu dois arrêter comme ça Il t'a dit Je ne suis pas content aujourd'hui Tu dis Pardon Mon chéri pardon Maintenant ton autorité se passe Dans la chambre De témoignage C'est là Tu règles ça maintenant Chacun a son autorité Ma fille Ma fille Je l'ai dit Son autorité C'est devant tout le monde Derrière Dehors Mais toi ton autorité C'est dans la chambre De témoignage Là-bas là Tu dis quoi même Ici là Tu dis là quoi dehors Devant tout le monde Parce que vous êtes Dès là-bas Là-bas là Vous formez une seule personne Donc là-bas C'est toi qui commande Amen Amen C'est parce que Ces choses là Quand le Seigneur me parlait Quand il me fatiguait Quand il m'a visité Et il me parlait Il a tellement insisté Puis j'ai dit Mais à quel moment Je vais faire ça Je pense qu'à un moment Je me disais Mais à quel moment Je vais préparer Un enseignement Voilà Ça fait 18 mois Que je suis dessus Et je vais terminer Ça coïncide avec son mariage Amen Parce qu'aujourd'hui Pourquoi est-ce que L'église est malade Dans toute sa mort A commencer par pasteur Jusqu'en En bas Pourquoi l'église est malade C'est parce que Ces choses là Ne sont pas dites Amen Et après On va arriver Sur un autre type D'enseignement La sexualité Dans le couple Je vais vous parler de ça On doit pas avoir peur Parce que Tu n'en parles pas Il faut Il faut les éduquer La Bible le dit Quand vous lisez Quand vous Quand vous lisez la Bible Vous vous rendez compte Que tout est écrit Dans la Bible Tout Amen Alléluia Amen Vous me racontez dessus Amen Quand vous lisez Quantique des quantiques Vous allez voir Comment avant De faire l'amour A une femme Comment C'est écrit dedans Je vais vous montrer On ne brutalise pas Sa femme Non Ecoute toi Non 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 Parce que Nous avons l'essence Qui est l'amour Nous avons un Dieu Qui est l'amour Donc tu prends ta femme Avec douceur Avec un peu de considération De pudeur De respect Mais une femme Qui est opprimée Réjetée Insultée Tu comprends Comme Si comme C'était un jouet Mais vous croyez Quoi C'est la chère Amen Il va m'en donner La femme Va t'assoir Et puis Dis-toi Il n'y a pas un jour Tu vas me dire Chérie Je te t'aime Quand toi Tu viens Pour nous Là c'est comment Et vous allez voir Le jour Elle sort Elle va A une fête Le jour Le mot Je t'aime Elle entend ça Pour elle C'est comme si C'était un capote Elle avait gagné Des millions Non Quand ta femme Un peu sautée Sautée un peu Du cadre de la maison Allée un peu Prenez un petit restaurant Mangez un peu Regardez-vous Vous deux comme ça Droits dans les yeux Mène dans sa bouche Elle met Ça dans ta bouche aussi Amen 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 Et vous allez voir Les enfants Que vous avez Les enfants Suivront la même Éducation La même chose Leur relation Sera basée Même si c'est une famille Recomposée Avec la femme Qui est venue Avec ses enfants Le monsieur Qui est venu Avec ses enfants Mais quand l'essence Même est basée Sur le relationnel L'amour Vous allez voir Que les enfants Ils ne vont même pas Faire de différence Amen 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 L'église Ne traite plus Ce problème Je vais aider Je vais aider mes enfants Amen Enseigne Alléluia Amen Jésus Regardez la position De Vassi Elle qui connait L'autorité royale Elle va froisser son mari Mais elle va perdre son foyer Obligé Tu manques ton mari Tu vas faire ton foyer Il n'y a rien à faire Même si tu es jolie Jusqu'en Pour toi Ton rouge Elle arrive ici Tu vas perdre ton foyer Bien comme il faut Va m'aller dans la cuisine Ton repas est dans la cuisine Ah bon Moi j'ai dit Je prends mes clés Je sors Je vais me servir Au restaurant Pour moi là Moi c'est pas brou brou Moi c'est doucement Je te vois la faire Je te dirai rien Mais c'est mes actes Tu parles Vous voyez si je fais brou Les enfants vont entendre C'est pour moi là Ce qui est dans la normale Je te dis rien Mais mes yeux là tu parles Je te dirai rien comme ça Si tu n'as pas baissé la face J'ai compris Je prends mes clés Je sors Je vais m'aller dehors Je viens Amen Lisons rapidement Esther 5 Bc 1 à 9 Je lis la parole de Dieu Esther 5 Bc 1 à 9 Oui Le troisième jour Esther mit ses vêtements royaux Regardez un peu Amen Regardez Maintenant nous sommes passés A une deuxième femme Vas-y a perdu son foyer Maintenant qui est venue ? Esther C'est Esther Et quand Esther va venir Elle se présenta Elle mit ses vêtements royaux Et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi Devant la maison du roi Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale En face de l'entrée de la maison Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour Oui Elle trouva grâce à ses yeux Hallelujah Et le roi tendit à Esther le cèpe d'or qu'il tenait à la main Esther s'approcha et toucha le bout du cèpe Le roi lui dit Qu'as-tu reine Esther ? Et que demandes-tu ? Quand ce sera la moitié du royaume Elle te sera donnée Esther répondit Si le roi le trouve bon Que le roi vienne aujourd'hui avec Amman Au festin que je lui ai préparé Oui Et le roi dit Allez tout de suite chercher Amman Comme le désire Esther Le roi se rendit avec Amman Au festin qu'avait préparé Esther Et pendant qu'on buvait le vin Le roi dit à Esther Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée Que désires-tu ? Quand ce sera la moitié du royaume Tu l'obtiendras Oui Esther répondit Voici ce que je demande Et ce que je désire Oui Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi Et s'il plaît au roi d'accorder ma demande Et de satisfaire mon désir Que le roi vienne avec Amman Au festin que je leur préparerai Et demain je donnerai la réponse au roi Selon son ordre Amman sortit ce jour-là joyeux Et le coeur content Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché Qui ne se levait ni Ne se remuait devant lui Il fut rempli de colère Contre Mardoché Il sut néanmoins se contenir Et alla chez lui Puis il envoya chercher ses amis A Zérech sa femme Et Zérech sa femme Amman leur parla de la magnificence de ses richesses Du nombre de ses fils Et tout ce qu'avait fait le roi pour élever en dignité Et du rang qu'il lui avait donné au dessus de ses chefs On va s'arrêter là On va s'arrêter là Amen 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 Regardez un peu Dans ce passage Nous comprenons que Vasile qui était la reine Fut remplacée Par Esther Alors Maintenant La question est de savoir Comment Esther rentre Quelle est sa position Dans ce foyer là Et vous allez vous rendre compte que Esther Ayant d'abord Avant même qu'elle ne soit la reine De ce palais A son oncle Qu'on appelle Mardoché Qui est quoi? Qui est un Un des Uniques Un des gardes Du roi Donc A partir du moment Tu as quelqu'un à l'intérieur Ou soit d'un travail Où tu connais Quelqu'un qui fait partie De la famille Dans laquelle tu dois rentrer Il y a d'abord Deux portes Deux portes Unités Ou une des portes Donc vous allez vous rendre compte que Esther est choisi Maintenant Pour demeurer Et pour pouvoir Régner dans ce temple Ou dans ce foyer là Il nous faut Un élément Fondamental N'est-ce pas? C'est de se renseigner De savoir Que c'est un passé Pour la femme Qui était là Avant elle Amen Amen Parce que Ce qui est le problème N'est pas que Ah il est célibataire Mais pourquoi Il est célibataire? Amen Le point est de savoir Pourquoi Elle est en âge De se marier Et elle ne se marie pas Pourquoi l'autre mari Elle est partie Mais pourquoi Est-ce que La femme qui était là Est aussi partie Puisque je suis exactement Comme celle qui est partie Mais pourquoi Elle est partie? La Bible dit Vassi était très belle de visage C'est pour cela Qu'il voulait la présenter Maintenant il prend Esther Elle a quoi? Elle a le même caractère Que Vassi Vassi aussi est comment? Très belle de visage Mais pourquoi? Lui cette beauté là Il cherche Et pourquoi il a libéré Vassi alors? Donc moi Esther Avant de rentrer dans ce foyer Il faut que je me lance Amen Alléluia Esther va se renseigner Et Esther va se rendre compte Que le problème De ce foyer là Est l'autorité Donc vous allez comprendre Que pour rentrer dans ton foyer Il faut que tu saches Quel est le problème Du foyer dans lequel je rentre L'homme va dire Quelle est son caractère? Est-il nerveux? Aime-t-il les femmes? Parce qu'on pourrait tomber C'est quelqu'un Qui aime beaucoup les femmes Et de par vous Les choses peuvent s'arrêter Alléluia En fonction du type de comportement Que vous lui donnez Il va s'arrêter Quelqu'un qui aime trop les femmes C'est qu'il y a quelque chose Qui le dérange A l'intérieur Il y a une insatisfaction De sa vie quelque part Qui n'a pas Qui le recherche Donc quand toi Quand on arrive sur le problème De l'homme de l'autorité Elle donne ça à qui? A son mari C'est pour cela Quand le roi a vu Esther Il s'est posé la question Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en son temps là Il y a un décret Qui est pris Dans ce royaume Avant qu'une femme Ou un homme Ne franchisse le palais Il faut que le roi lui-même Donne d'abord son approbation Si le roi n'a pas écrit Pour dire J'ordonne Que en tout Vienne me voir C'est-à-dire que C'est-à-dire que Tel jour Telle date A telle heure Personne En tout N'a pas le droit De franchir la porte Alors qu'elle est reine Est-ce que vous voyez Ce qu'il y a d'en faire? Pour les hommes C'est normal Pour Dieu C'est normal Parce que ce Dieu là C'est un Dieu d'hommes Et vous allez voir Lise-moi le verset 11 Amman leur parla Oui De la magnificence De ses richesses Du nombre De ses fils De tout ce qu'avait fait Le roi Pour l'élever En dignité Et du rang Qu'il lui avait donné Au-dessus des chefs Et des serviteurs du roi Non Va plus tôt Va plus tôt On va On va On va Va plus tôt Esté 4 Esté 4 Reviens en arrière Voilà Esté 4 Attends un peu Lise le verset 11 Oui Lise le verset 11 Quand quelqu'un offrait A cette loi là Il y a quoi Une paix de mort Et même Sa femme Esté N'avait pas Le droit A refraîcher Et la Bible dit Quand vous allez lire Beaucoup plus haut Vous allez vous rendre compte Parce qu'à ce qu'il y a Esté 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 Si elle a accepté Si elle a accepté la royauté Pour les hommes Pour les hommes C'est normal C'est l'homme Qui vient te parler C'est ça le problème Qu'est-ce que j'appelle l'homme La troisième personne Qui vient s'introduire Dans ton foyer Amen Qui va t'amener La manipulation Normalement Un homme Quand il est attaché A une femme Quand il est marié A une femme Les deux femmes Une seule chair Un mois Sans voir sa femme Et c'est normal Pour les hommes L'homme là-bas Venir Comment se fait-il Toi tu es marié au roi Donc normalement Si nous on a un problème Pour les juifs C'est qu'on est sauvé Puisque Qui prendrait le décret de mort C'est le roi Voilà ton peuple Entré et mourir Toi tu es là Tu ne dis rien Alléluia Ça c'est la troisième personne Les manipulateurs Les foyers chrétiens meurent Parce qu'il y a trop de manipulateurs Des gens de l'extérieur Qui parlent toujours Sur la vie des foyers Soit ils prennent la femme de côté Et on fait un savonnage C'est-à-dire on fait un lessiva de son esprit Soit on prend l'homme de côté On fait un lessiva de son esprit Lui au verset 16 Va Rassemble tous les juifs Qui se trouvent à Suse Et jeûnez pour moi Sans manger ni boire Avant ça d'abord Tu vas lire le verset 11 Tu as lu c'est fini Oui Prends le verset 13 Tu vas voir Mardoché Fille répondre à Esther Regardez Attends Je vais expliquer l'historique L'historique est que Dans cette même position Dans la même situation Il y a un décret Qui est pris Que Amman a pris Pour pouvoir exterminer Qui ? Les juifs Maintenant Esther Juive Mardoché Juif Et il dit A sa soeur A sa fille On a pris Un décret Pour exterminer Les juifs Que fais-tu ? Regardez Très souvent Quand les gens Vous poussent comme ça A la rébellion Soit rébellion Dans l'église Ou soit rébellion Dans ton foyer Parce que Sache une chose Le jour Un enfant Retenez ça Un enfant de Dieu Qui se répète Dans une église Dans ton foyer Tu n'auras jamais la peine Je reprends encore Une église Où tu as connu la rébellion Où tu as fait la rébellion Et de par toi Il y a eu Beaucoup de désastres Dans l'église Là où on parle De prospérité N'est-ce pas à rien Dans ton foyer Tu n'auras jamais la peine Il y a quelqu'un Qui va venir foutre Le désordre Dans ton foyer Dans ton travail aussi Dans tes finances Et toi Tu as tué un dévoueur Jusqu'à ce que Tu reconnais ta position Et que tu te reprends Tu viens dans l'église Pour demander pardon Pour que les choses Se redressent Amen Amen C'est pour ça La Bible dit Malheur par qui Viendra le scandale Dans ma maison Amen Amen Je passais par là Juste pour vous instruire Regardez Juste Esther 4 Verset 13 Tu as lu ? Oui je suis sur le verset Oui vas-y Mardoché fit répondre à Esther Ne t'imagine pas Que tu échapperas Seul Dans tous les juifs Toi là Toi tu es marié Au roi Azurus Azurus a pris un décret Pour exterminer Les juifs Toi tu es juif Comme moi aussi Donc si Les juifs meurent Moi je dois mourir Toi aussi tu dois mourir Ne t'imagines pas que Tu vas échapper Que toi même tu vas échapper Regardez La troisième personne Comment elle vient Elle te pousse Elle souffre en bas de toi Vas-y Répelle-toi contre ton mari Répelle-toi contre ton mari Quitte ce monsieur là Je l'ai vu hier à Châteauroux Quitte-le On le voit tout le temps Quand il est dans sa voiture Il y a toutes les femmes à côté Allez où il y a ta mère Et puis c'est fini Il va commencer à manipuler maintenant A pousser A te pousser Regardez Continue Car si tu te tais maintenant Le secours et la délivrance Sujureront d'autre part Pour les juifs Regardez un peu Il a dit quoi Si toi tu ne veux pas te lever Pour annuler le décret Que ton mari là Là maintenant c'est ton mari là Donc qu'est-ce qu'il veut Il veut que La reine Esther Aille froisser l'homme L'autorité du roi Azénus Alors que Avant de venir dans son foyer Elle a d'abord connu Le problème Qu'avait fait que Vas-y était parti C'était l'autorité Amen Faisons attention Église Nous écoutons trop de rire Amen Tu prends la vie de ton couple Et puis tu vas l'exposer Tu vas donner ça Mais qui va te donner ça Lui-même à qui tu vas parler Est-ce qu'il est marié Lui-même à qui tu vas parler Est-ce que lui-même C'est un exemple dans son couple Amen Lui-même à qui tu vas donner Toute ta vie La vie de tes enfants La vie de ton foyer Tout Lui-même Il regarde sa vie Il regarde en bas Jamais marié Ou soit Quand il s'est marié Il a divorcé au moins 5 fois Quelqu'un qui a déjà divorcé Dans sa vie Ne lui donne pas ton secret Amen Amen Ce n'est pas un meilleur conseil Mais quel témoignage il a Du foyer Où tu prends ta vie Ton enfant a un problème Au lieu de t'asseoir Discuter avec ton enfant Pour trouver là où ça ne va pas Tu prends tu vas voir quelqu'un Qui n'a jamais fait un enfant Il n'a même pas Hein Oui on dit Dans les mairies là Comment on appelle ça Le conseiller quoi Le conseiller quoi Non pas le conseil social Le conseiller matrimonial Yes c'est ça Je vais voir un conseiller matrimonial Mais là dans le conseiller matrimonial C'est un PD Il va te donner quoi comme conseil Et il va t'apporter quoi PD Il va t'apporter vraiment PD Conseiller matrimonial Depuis quand ça On se lève On va se pavaner Des femmes qui n'ont jamais connu La joie du mariage N'ont jamais connu la joie de l'enfant Et tu prends la vie de ton foyer Tu vas te déposer ça Ce qu'ils vont te donner comme conseil C'est ce qui va valoriser leur travail Vous nous chassent Après la démarration L'homme qui a dit Mon chéri Oh non Après toi c'est toi Et depuis que tu es venu dans ma vie là Ma vie est devenue tranquille Mon cœur maintenant Et boum Mon chéri tu veux manger quoi Dis-moi tout ce que tu veux Je suis là Je te donne tout Au bout Juste Pour un problème d'autorité Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui souffre Tu sais quand il vient Le matin par ton travail Je sais moi je m'en vais Maintenant quand il revient le soir Ce n'est pas la même attitude Il y a Qui a parlé Qui te parle Qui te donne des conseils Qui souffre ton foyer Alléluia L'église est malade Les enfants de Dieu souffrent L'adultère est rentrée Le divorce est toi Dans les églises Parce que ce problème N'est pas traité Alléluia Regardez la réaction d'Esther Quand Mardossé l'a poussé Vous croyez que Esther va se lever Comme ça Elle va l'affronter Parce que quel était son souhait De Mardossé C'est que Esther aille affronter son mari Froisser son autorité Et froisser encore Violer d'abord la loi Qu'ils ont mis en place Mais regardez la position d'Esther Alléluia L'église verset 16 Va Rassemble tous les juifs Qui se trouvent à Suse Et jeûnez pour moi Sans manger Ni boire Pendant trois jours Ni la nuit Ni le jour Moi aussi je jeûnerai De même avec mes servantes Puis j'entrerai Chez le roi Malgré la loi Et si je dois périr Je périrai Alléluia Regardez La position Ça c'est la position D'une femme Amen D'une servante De Dieu D'un chrétien Amen Qui dit que Dieu a dit dans sa parole Si Dieu ne bâtit Ta vie Celui qui l'a bâtit Bâtit en vain Donc si une situation Arrive dans ta vie C'est parce que Dieu le permet Donc Elle va chercher A savoir Quelle est la position De Dieu d'abord Bien aimé Beaucoup d'enfants De Dieu Est chaud aujourd'hui Parce qu'il ne cherche pas D'abord La position De Dieu Amen Et il veut aller Frontalement Sur le mari Mais quand tu vas Frontalement Sur ton mari Tu vois son autorité Et quand son autorité Est français Le divorce est là Il ne va même pas réfléchir Il te dit Là il faut partir Amen Regardez Entre Vassie Elle a affronté son mari Elle lui dit Non je ne viens pas Mais regardez La position d'Esther Esther va dire Si je suis là Moi qui sors D'une famille modeste Elle Elle a voulu faire ça Parce que déjà Elle sait qu'elle vient D'une famille précieuse Où il y a la royauté Mais Esther Elle vient tout Toi tu viens tout Mon frère Pour rentrer De là où tu es rentré Aujourd'hui Est-ce que hier Tu pouvais imaginer Rentrer là D'abord Si Dieu ne l'a pas permis Tu ne peux pas Alléluia Nous enfants de Dieu Dès que nous avons Un semblant Un semblant de bénédiction On croit que c'est Nous même frères C'est que tu n'as pas compris La santé que tu es là C'est Dieu Le travail c'est Dieu Les papiers c'est Dieu Le mariage c'est Dieu Le travail c'est Dieu Donc en tant qu'enfant de Dieu Ce qu'on doit d'abord Rechercher la position De notre Dieu Alléluia Regardez la sagesse De Esther Frère Nous devons rechercher Tous les jours Chaque instant La sagesse De Esther Esther va consulter Elle dit Eh Madocher J'ai compris Même Madocher Elle n'a pas français Amen Elle n'a pas français Son oncle Elle dit J'ai compris Ce que tu m'as dit là J'ai compris Mais il y a une chose C'est bien Allez-y Rassemblez-vous Priez pour moi Jeûnez Priez pour moi aussi Je vais rassembler aussi Mes uniques Et puis je vais prier aussi Pourquoi ? Il y a deux situations La première La loi là Il fallait l'abroger La loi Qui est établie sur toi La malédiction Qui est établie sur toi Ne peut quitter Que par la prière Alléluia La pauvreté Que l'homme Que la femme Ou que les gens Ont dit sur toi là Ne peut quitter de ta vie Que par la prière Priez par Dieu seul Le célibat C'est Dieu Qui est capable De pouvoir enlever ça Alléluia C'est pour cela Qu'on ne doit pas S'attacher à un homme Regardez Madocher Elle ne s'est pas attachée A Madocher Elle ne s'est pas attachée A Madocher Elle ne le repue C'est son oncle Il travaille dans le palais Elle ne le repue S'attacher Elle lui a dit non Allé prier Frère Quelle est la situation Que tu vis Et depuis tu ne pries pas Amen Amen Frère Il faut d'abord Que la loi soit abrogée Premièrement Deuxièmement Il faut que Le coeur De son mari Assurus Peut s'incliner C'est pour cela La prière est importante Je ne sais pas Quel est le type De projet que tu as Le projet que tu as Si tu n'as pas cherché A incliner Cela qui détient Parce qu'au moment Où tu fais ton projet L'ennemi aussi fait son projet Donc sur eux là Il n'y a pas de barrière C'est les anges de Dieu Qui mettront la barrière Afin que ton projet Soit tranquille Pour que tu puisses avancer Mais si tu n'es pas allé dans la prière Et le jeune Si tu n'as pas reconnu Que Dieu est dans ta vie Réellement Comment veux-tu que Le projet peut arriver A l'élaboration C'est difficile Amen Regardez la position d'Esther La sage Elle n'est pas allée affronter Son mari Dis-nous tu me fais du mal Elle n'est pas allée affronter Son mari Alléluia Amen Elle a dit Allez prier Bien aimé Nous devions A chaque moment De nos situations Quel qu'en soit Le type de traversée Demeurer Dans la présence de Dieu Amen Demeurer fortement Attaché à Dieu Parce que le décret Que Amman a pris Contre le peuple juif Nuit était la prière d'Esther Nuit était la prière Du peuple juif Ce décret ne pouvait pas être abrogé Parce qu'à cette même époque Quand Une loi est votée Et que le cachet Le saut du roi Est sur Le courrier Ça s'applique Il n'y a personne Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Qui prend le nez Mais c'est Dieu seul Amen Donc il faut savoir une chose Je ne sais pas pourquoi Tu souffres Je ne sais pas de quoi Tu souffres Mais Dieu seul a ta solution Et comme Esther La solution est en ta main Ce matin Je déclare que Tout ce qui était bloqué Soit débloqué ce matin Je déclare que Tout ce que l'ennemi A paralysé A cause de la jalousie A cause de la méchanceté Soit débloqué ce matin Je déclare La fin de ton calvaire ce matin Je déclare La fin de ton jéricho ce matin Je déclare La fin de tes pleurs ce matin Je déclare La fin de ton chemin ce matin Je déclare La fin de ton célibat ce matin Je déclare La fin La fin La fin de toutes choses Qui empêchent ton avancement ce matin Au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada